Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai décidé de vous embarquer avec nous pour le week-end. Un week-end bien festif, bien chouette, on a un soleil incroyable, je pense qu'il fait bien froid dehors mais la lumière est là. Du coup moi ça me va amplement. Aujourd'hui vous savez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller acheter le sapin de Noël. J'avais prévu en fait de le faire dans la semaine seule mais après je me suis dit bah non acheter le sapin, on tente de faire en famille, on choisit vraiment le sapin qui va plaire à tout le monde. Et voilà je vous embarque avec nous pour la journée et sûrement je filmerai demain parce que le programme de demain est bien sympathique aussi. Donc c'est parti très bien, on y va ! Je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo pour vous partager un trop bon plan avec la marque Evenco qui sponsorise cette partie de la vidéo. Evenco ce sont des culottes menstruelles dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. Et aujourd'hui j'ai un trop trop bon plan à vous partager. Ce sont des culottes menstruelles qui vont totalement remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. Moi ça fait maintenant quelques années que je suis passée aux culottes menstruelles et clairement je ne reviendrai jamais en arrière. Je vais vous expliquer un petit peu de mon expérience personnelle avec les culottes menstruelles. Donc moi j'ai mes règles plus ou moins trois jours on va dire les deux premiers jours flux abondant et le dernier jour pas abondant du tout. Elle dure pas longtemps mais comme je l'ai dit les deux premiers jours c'est assez gênant parce que j'ai un flux assez abondant. Du coup avant quand on m'a parlé des culottes menstruelles j'étais un petit peu sceptique parce que moi je devais changer régulièrement. Serviettes hygiéniques, tampons, tout ça tout ça. Et du coup je me dis c'est sûr que je vais avoir des fuites avec ça. Et pourquoi j'ai décidé de passer aux culottes menstruelles ? Bah tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable que des tampons et des serviettes hygiéniques. Moi les serviettes hygiéniques je devais changer ça limite toutes les heures à mon premier jour de règle. Du coup là ça me change clairement la vie ces petites culottes. Je peux rester quand même pas mal d'heures avec. Les deux premiers jours je reste pas jusqu'à 12h avec. Je dois changer environ toutes les 5h on va dire parce que mon flux est très 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 abondant. Juste après je vais vous montrer les culottes que j'ai choisies et les culottes que j'avais déjà avant que j'utilise depuis quelques années maintenant. Donc moi comme je vous l'ai dit c'était surtout pour la partie confort. Avant je devais me lever la nuit pour changer ma serviette hygiénique. Je dormais jamais avec les tampons par contre je mettais serviettes hygiéniques la nuit. Et même les serviettes hygiéniques spéciales pour la nuit pour moi ça ne tiendrait pas toute une nuit. Je vais chaque fois me lever et tout ça. Tandis que maintenant je ne me lève plus la nuit lorsque j'ai mes règles. J'utilise ma culotte menstruelle mais vraiment spéciale nuit. Vous allez voir juste après. J'en ai des pour la nuit et des pour le jour en fonction du flux. Il y a aussi en fonction du nombre d'heures que je peux rester avec pour ne pas devoir me lever la nuit. Voilà mes petites culottes menstruelles. J'en ai une autre qui me manque mais je pense qu'elle doit être dans mon tiroir à sous-vêtements. C'est une comme celle-ci en fait c'est la même. Du coup je vais vous montrer les nouvelles que j'ai choisies. Celle-ci je suis contente qu'ils ont sorti une comme ça parce qu'elle est vraiment bien taille haute et ça va bien maintenir le ventre. Vous savez quand on a une règle on est souvent un peu plus ballonnée. Moi j'aime bien être bien maintenue. C'est pour ça que moi mes préférées sont toujours celles qui sont un peu larges notamment le premier jour et le deuxième jour de mes règles parce que mes règles durent trois jours. Donc là j'étais contente qu'ils ont sorti une comme ceci. On a quand même le petit détail dentelle ici pour que ça fasse joli quand même. Donc voilà moi ça me dérange pas d'avoir mettre des grandes culottes comme ça. Ce sont des culottes de règles. Moi je suis bien maintenue dedans et voilà noir discret. On a celle-ci aussi que j'ai commandée cette fois-ci. Du coup là on est sur... Donc là ça va pas couvrir le ventre mais ça va quand même bien monter parce que regardez la largeur ici. On a encore les petits détails dentelles. Et vous savez les culottes monstruelles ce qui est bien c'est que au niveau de la protection ça commence ici si vous voyez. Et ça va jusqu'ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fuite. Donc moi les culottes comme ça, celles-là ce sont des culottes que je porte la nuit. Et comme ça je sais que tu vas avoir zéro fuite. Je peux les porter jusqu'à 12h sans problème. Cette fois-ci j'ai commandé celle-ci aussi. Ça c'est un tissu que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs beaucoup de sous-vêtements avec ce tissu ici. C'est vraiment très fluide. Ça fait seconde peau en fait. Ce genre de tissu je sais pas si vous voyez c'est très 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 fin. On a la petite protection ici. Donc ça ça c'est vraiment pour les flux abondants. Ça ça à mon avis c'est peut-être pour un flux moyen. Vraiment le deuxième, troisième jour je peux porter celle-ci. Ensuite là ce sont mes anciennes culottes. Et vous voyez que c'est quand même de la qualité parce que je les ai depuis quand même pas mal de temps. En années même. Et je peux encore la porter quoi. Donc c'est vraiment des culottes de bonne qualité. On a le modèle ici. Ça c'est le modèle préféré. Enfin je trouve que c'est le plus joli. C'est pas le modèle que j'ai porté le premier jour ni le deuxième jour. Mais c'est le modèle que je porte le dernier jour. J'adore ! Donc voilà ! Donc voilà vraiment moi côté confort c'est plus plus plus. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et aussi côté santé parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans les serviettes hygiéniques. Dans les tampons. J'ai entendu pas mal d'histoires par rapport à ça. Du coup je me suis dit que j'allais changer tout comme j'ai changé le type de déodorant. Ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait au moins 10 ans que j'ai changé mon type de déodorant. Donc voilà ! Moi je vous conseille vivement de tester, de tenter les culottes mensurielles. Vous allez voir c'est hyper confortable. Vous avez vraiment une protection du devant jusqu'à l'arrière. Et elles sont en coton bio certifié. Donc ça c'est très très bien. Ce sont des culottes de très très bonne qualité. J'en ai certaines depuis quelques années maintenant que j'utilise encore actuellement. Vous n'allez pas avoir d'odeur avec. En tout cas moi de mon expérience personnelle j'ai zéro odeur avec les culottes mensurielles. Et voilà c'est confort plus plus plus. Donc moi je vous les recommande vivement. Si vous êtes intéressé franchement c'est maintenant qu'il faut se lancer. Parce qu'il y a moins 70% sur tout le site à l'occasion du Black Friday. Donc clairement la marque là ne gagne rien. Mais c'est surtout pour populariser les culottes mensurielles. Pour les faire connaître un maximum de gens à travers le monde. Donc voilà moi je trouve ça super. Pas besoin de code promo. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous aurez directement la réduction de votre panier d'achat. Donc voilà maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon on a pris un petit café. Enfin ça c'est un chocolat chaud pour Liam. Regardez ils ont sorti les mugs de Noël. Merci. Trop beau. Tiens Liam. C'est chaud ? Bon les amis on va commencer par Canadien Tailleur. On va voir les sapins de Noël là-bas. Apparemment ils sont bien. On n'a jamais été dans ce magasin. Du coup c'est une première. On a les vrais sapins par ici. Mais nous on n'est pas venu prendre un vrai sapin. Ils sont beaux comme ça. Ils sont beaux les sapins ici. Bon bah je pense qu'on a les fois qu'on va voir. Celui-là il est beau j'aime bien. Quoi ? Où ça ? Regarde là il descend. Là il descend. Ah oui. Et après il va remonter. Ouais c'est chouette. Regarde là il descend. Regarde. Là il est descendu. Oui. Il va sortir. Il y en a 3, 2, 1, go. Non, attends. Bon allez ils traînent. Ah ah ah. Voilà. Mr Grinch. Recoucou. Bon les amis. Là je suis en plein soleil. Fadi est vite partie faire une petite course. Je suis restée dans la voiture avec les enfants parce que Dylan il est difficile. Moi il est fatigué si on va rentrer maintenant pour qu'il fasse sa sieste. Et on a trouvé le sapin. Et je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire mais tu ne changes pas tes goûts, ton style et tout ça. Mais voilà. J'ai gardé les mêmes goûts qu'à Bruxelles. Vous allez comprendre quand vous allez voir mon sapin. Juste que les prix ici sont quand même plus chers que ceux de Bruxelles je trouve. Le sapin il nous a coûté quand même pas mal mais bon. Voilà il fait 2 mètres de haut. Celui que j'avais avant c'était un petit. Je crois qu'il faisait 1m40 un truc comme ça. C'est mon tout petit sapin. Qui m'avait coûté 50 euros. On a été du coup on l'a trouvé chez les Canadiennes d'ailleurs. On s'est dit bon on va aller dans d'autres et tout ça. Mais au final je pense que c'est un petit peu partout pareil. En tout cas au niveau des modèles je pense que les prix c'est un petit peu partout pareil je pense. Du coup aujourd'hui on a juste fait le sapin. Comme ça c'est fait. Et Fadi il m'a dit. Voilà on était sur le retour et j'étais en train de me dire est-ce que je ne placerais pas déjà le sapin genre maintenant. Mais sans déco, sans rien. Tout ça j'ai pas de déco. Juste avec les lumières dedans et tout ça. Pour habiller un petit peu le coin dans mon salon. Alors que je m'étais dit non mais le sapin je décore tout à partir du 1er décembre. Le week-end en fait du 30 1er. Je me dis c'est parfait. Le dimanche, le 1er décembre tombe un dimanche. Donc c'est parfait. Mais au final je sais pas j'ai quand même envie de le placer aujourd'hui. Et Fadi il a lu dans mes pensées genre il m'a dit oui on rentre on met le sapin. Ça fait trop plaisir parce qu'avant il s'en fichait de tout ça. Mais je sais pas depuis qu'on est ici il adore tout ce qu'il y a un petit peu. Tout ce qui est Noël, tout ça. Mais il veut absolument aussi décorer le devant de la maison. Donc moi ça me va. Avant j'étais là relou avec mes décos et tout ça. Et maintenant il adore ça. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc je pense qu'on va mettre le sapin cet après-midi. Et qu'on mettra par contre la décoration le 1er décembre. Tous ensemble. Voilà parce que chaque année on se décorait avec Liam et tout ça. Ça ça reste. Mais maintenant il y a Dylan qui va décorer avec nous. L'année passée il était trop petit. Il faut encore que j'achète nos pyjamas de Noël. Tout ça tout ça. Mais ça on fera ça. Je ferai ça cette semaine. Je pense que je vais les commander. Ce sera plus simple. Et le jour où on décorera le sapin de Noël. On mettra nos petits pyjamas de Noël. Enfin comme on fait chaque année quoi. Mais je pense qu'on va déjà le mettre. Voilà. Je veux juste vous dire ça. Et là il est bientôt 14h je pense. Ah non il est 13h30. Mais on va rentrer à la maison. Comme ça je vais préparer le repas du midi. Puisqu'il est 13h30 ça va vite. Pour que les enfants puissent manger tout ça tout ça. Et j'ai aussi acheté des petites gourmandises pour faire un plateau télé ce soir. Avec des petits trucs aux couleurs de noël. On est rentré les amis. Du coup là je suis en train de cuire des petites gyozas pour les enfants. Pour leur lunch. J'ai enlevé mon pull parce que dans la maison il fait 24 degrés. En fait ce que je fais c'est que comme ici il y a souvent beaucoup de soleil. Et que le salon est vraiment plein sud. J'ouvre les rideaux. J'ouvre les sœurs à fond quand on n'est pas là. Et quand on est parti c'était 18. Et maintenant il fait 24. Donc comment faire des économies. Vous laissez grand ouvert vos rideaux. Le soleil va taper. Ça va chauffer tout l'intérieur. C'est vrai. Je vais faire. Ouais là maintenant tu peux fermer. Parce qu'avec la lumière là. On a déjà fait 20 fois les rideaux. Du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris. Comme je dis je vais faire un petit plateau télé ce soir. En mode thème de noël. Directement c'est les bêtises. On peut pas Dylan. C'est monsieur bêtise. Je pense que je suis arrangé. Du coup j'ai pris des petits bonbons comme ça. Sucre d'orche. Est-ce qu'on appelle ça encore ? Candy can. Candy can. Fadi. Sucre d'orche. Des cannes à sucre. Voilà. Des petites cannes à sucre comme tout ceci. Mais en miniature je les trouvais vraiment bien. On va déballer ça ensemble. J'ai pris des petits bonbons comme ça. En forme de canne à sucre. Ça j'ai pris et je les ai ouvert. Parce que j'en ai mangé une. C'est mon petit pêché mignon. J'adore ça les lindes chocolat au lait. Et du coup là je suis tombée sur ces petits paquets. J'en ai pris. J'en ai déjà mangé un. Mais je vais mettre ça ce soir. Je vais peut-être au télé. C'est trop bon. Non non c'est pour ce soir. Les kinders c'est trop bon. Du coup j'ai pris les petits kinders en mode Noël. Comme ceci. Trop bien. De quoi faire. Du chocolat chaud. Après je sais pas vraiment c'est qualité. Si le chocolat est bon tout ça. Mais je trouve des sympas. Ce sont des boules. On a des chamallows. Du coup on va là. On va les goûter. Alors s'ils sont bons c'est jamais. Mais j'ai très envie de me faire des chocolats chauds avec du bon chocolat. Je pense que j'irai dans la boutique chocolat favoris. Je vous reprends après. Parce que là ça va me coûter. Je pense que je n'ai pas le choix. A mon plus grand bonheur nous allons mettre le sapin. On va pas le décorer comme je vous l'ai dit. On va le décorer le 1er décembre. Le week-end. Le dernier week-end de novembre. C'est parti les gars ? Allez viens on se met de l'autre côté. On va le mettre. Je pense que la meilleure place c'est là-bas pour le sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon et bien voilà le sapin qu'on a finalement choisi en magasin. Vous connaissez j'adore les sapins enneigés. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Et je trouve surtout que vous allez voir les... Moi j'ai mis la cheminée sur la télé parce que celle du bain on la voit pas. Bref j'aime bien ça parce que déjà les branches elles sont vraiment bien larges. C'est vraiment qualité je trouve. Et surtout qu'il n'y a pas besoin de mettre une tonne de décorations sur ce genre de sapin. Parce qu'il fait déjà... C'est vrai qu'à lui-même il est beau quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop dessus. Et il est fourni avec les petites pommes de pain comme ça. Je trouvais ça plutôt cool je pensais pas. C'est vrai que j'avais vu en magasin je me dis que c'est pas de la décoration. Et il est fourni avec les lampes. Ça j'avais fait exprès de pain avec les lampes. Intégrés comme ça c'est beaucoup plus pratique. Là je l'ai juste déposé comme ça. Je l'ai assemblé. J'ai pas encore bien mis le feuillage si on veut. Les feuilles, les branches. J'ai pas encore bien mis ça comme il faut. Mais voilà il est super haut. Après j'hésite. Est-ce que je le garde dans ce coin là ? Ou je trouve qu'il fait un petit peu trop ? Ou est-ce que je le mets dans ce coin là ? Ou plutôt là-bas ? Je sais pas. Je l'ai mis de ce côté là. Je trouve que ça rend mieux en fait de ce côté là. Il y a un peu plus d'espace parce qu'il n'y a pas le canapé qui est juste devant. On va acheter quelque chose pour cacher le pied, la prise, tout ça. Et là j'ai juste encore bien l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Vous voyez le haut il est encore penché et tout. Et là j'ai allumé les lumières. Je trouve que c'est trop beau. Ça va pas bien voir parce qu'il fait encore trop lumineux ici. Mais franchement il est trop trop bon. J'aime bien. J'ai jamais eu de grands sapins comme ça. Il est à fond dans Noël cette année. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Je l'ai envoyé chez Dollarama pour me prendre juste des stacks de congélation. Ce qu'il m'en fallait pour congeler la viande. Et il est revenu avec des pantoufles de Noël pour les enfants. On a celle-ci. Vraiment dans les motifs du Canada en plus. On a des petits chaussons pour Dylan. Trop 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 mignons. Ça fait plaisir. On va aller chez Sogan. Ce soir on fait une petite sortie resto. J'avance pour pouvoir... Je vais plus c'est bon. Sogan. On aime trop ce restaurant Fadi et moi. On n'a jamais été encore avec les enfants. Let's go. On a pris les petits calamars. On a pris les petits calamars. Fadi-li s'est pris une petite mise en haut. Liam un petit patraille. Il s'est pas rentré sur là. On a emmené le enfant. On a pris un petit peu de pataille de Liam. On a mis ici avec les petits calamars. Fadi-li là. Tadam. C'est bon Didi ? Maman tu pourra me donner les deux frais ? Tu peux pas les prendre moi-même ? Attends attends attends. W Nestor. Tu añadis une fraise ? Oh ! C'est tombé ? Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique